Comme chaque dimanche sur France 2, Laurent Ruquier a présenté un nouveau numéro des enfants de la télé ce 5 mars 2023. Entre chutes hilarantes, l'absurde et fou rire partagés avec ses invités du jour, le célèbre animateur a notamment diffusé un extrait vidéo particulièrement hôte. Et si est-il la belle Nadia Fareys, invitée ce jour, qui a vu sa personne être exposée à la vue de tous, dans une situation assez embarrassante qui lui a d'ailleurs coupé la voix. Pendant quelques secondes, on peut voir l'actrice française menottée à un lit et vêtue d'une chemisette de nuit noire et transparente. Dans les plans suivants, on l'aperçoit ensuite en train de se caresser sensuellement les jambes puis se mordre les lèvres. Enfin, le plan final montre la comédienne en train de caresser le ventre d'un homme, à son tour attachée au barreau du lit. Choquée et très gênée devant ces images, Nadia Fareys affirme ne pas se souvenir du tout d'avoir tourné ce clip très embarrassant. Mais si est-il ma soeur jumelle en fait ? Quand j'ai tourné les rivières pourpres, sachez qu'on était deux en réalité, tente-t-elle de se sauver avant de demander à Laurent Ruquier qui est l'auteur de cette chanson ? Si est-il un groupe qui s'appelle Moss, lui dévoile-t-il ? Une information qui n'a aidé malheureusement pas plus la jolie brune a retrouvé la mémoire. Si est-il le début de la fin ? Si le malaise était palpable durant la diffusion de l'extrait vidéo, les autres invités, Francis Huster, Véronica Loubry, Alexandre Pelle et Alexandre Cominec ont rapidement tourné cet instant en dérision. Vous pensez qu'ils ont récupéré des images de vous et les ont mises sur leur clip ? Demande alors le compagnon d'Hugo Manos devant une Nadia Fareys bouche bée et très pensive. Avec honnêteté, l'actrice a alors assuré qu'elle n'avait sincèrement aucun souvenir de ce tournage hors du commun. Mais écoutez, je ne me souviens pas. Alors là, si est-il un trou complet ou alors je périclite ? Je perds la mémoire, si est-il le début de la fin ? A-t-elle suggéré, faisant ainsi rire l'entièreté du plateau ? Il n'y a pas à rougir, si est-il très sexy, a ensuite conclu Laurent Ruquier pour tenter de rassurer Nadia Fareys. Reste que ces images d'archives ont probablement dû plaire à beaucoup de téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501